Dofussien, Dofussienne, bienvenue dans ma petite série de brisages. On se retrouve aujourd'hui après deux petites semaines avec un épisode qui avait plutôt bien fonctionné. Mais bon, voilà, on s'était donné. J'avais fait, je ne sais plus, une quarantaine de brisages. Aujourd'hui, on ne va pas en faire autant, mais on va en faire quand même pas mal. Déjà, on fait un petit tour des ventes sur toutes les runes que j'avais obtenues la dernière fois. Il va me rester 4 millions en ventes ici et 2 millions de runes sur moi. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, ça se vend un petit peu moins bien, comme j'ai pu le voir en commentaire aussi également. Donc, pour rappel, un serveur Mercator. Et du coup, il y a un petit peu de mal à vendre tout ça, mais ce n'est pas trop grave. Il nous reste des kamas. Donc là, j'ai déjà acheté les items. Donc, on va pouvoir enchaîner immédiatement le brisage. Donc, je vais vous montrer. Tac, j'ai tout préparé. Les focus, tout ça comme ça. Là, on est pro, pas comme la dernière fois. Là, j'ai tout. On craft les items en avance et on va pouvoir faire tout ça comme il faut. Ok, c'est parti pour le premier batch. Donc, on va commencer par quel item ? La médaïkido avec un focus Rez Air qui m'aura coûté 233 000 kamas à craft. Donc, ici, médaïkido, focus Résistance Air. On a 9% sur les 10. C'est parti. 142 000 kamas. Ok. C'est premier échec qui monte 40%. Très bien. Anneau du Melou. Donc, focus Résistance Feu. Et celui-là, il m'a coûté 622 000. C'était pas mal celui-là. En plus, j'ai voulu le craft, mais il n'y avait plus assez d'items. Donc, j'ai dû l'acheter en plus à 600 000 et en plus en ayant acheté des trucs en plus. Donc, bravo. On a les 7. Ça, c'est excellent. Donc, 622 000 pour 830 000. Et c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mais ce n'est pas suffisant pour le recraft. On a dit, on recraft tout ce qui est plus de 50%. Donc ensuite, les casses-noisettes, pourcentage résistance eau, elles m'ont coûté 229 000. Les casses-noisettes, tac. Résistance eau, on a combien ? On a que 3 sur 4. Ça, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Donc, 229 000 pour 390 000. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, je pense qu'il est à plus de 50%. Les casses-noisettes, on va les refaire. Surtout qu'on avait 3 et pas 4. Donc, imagine qu'il y a un 4. Ensuite, Hanomooter sans focus, 138 000 kamas. Donc, on va faire un premier badge de 5 items avec ces 5 premiers. Donc, Hanomooter, 138 sans focus. Ok, sans focus. 138 000 pour 161 000 avec 365%. Je pense que ça mériterait plus, mais ce n'est pas grave. On est positif. Allez, dernier item de ce premier badge, l'anneau dragueuf avec un focus PO qui m'a coûté 29 000 kamas, cet anneau dragueuf. Dis donc. Ok, donc, on a dit quoi ? Focus PO. Focus PO, l'anneau dragueuf. Donc, 39 000. Allez. Très bien. Donc, ce premier badge d'item, pardon. Ce premier badge d'item, il m'aura coûté 1 253 000 pour me rapporter 1 562 000. Donc là, on est plutôt pas mal sur ce premier badge d'item. C'est assez excellent. C'est parti pour le deuxième badge d'item avec donc ici du niveau 128. Donc, on va faire ces 5 prochains items. On va commencer par l'amulette du Royal Mouth. Donc, Focus Vita et il m'aura coûté 80 000 kamas. Très bien. Donc, l'amulette du Royal Mouth. Focus Vita pour 80 000. Et celle-là, je l'ai acheté en plus parce que c'était plus facile d'acheter. C'était moins cher typiquement. Allez, tout brisé pour 62 000. Ah, pas terrible. Pas terrible, dis donc. Ok. Ensuite, on a l'anneau tranchant. Celui-là qui m'a coûté 855 000 kamas, puisqu'il faut la ressource de Panthé Rose. Et donc, on va voir si ça a valu le coût. Donc, il y a un 100 focus en plus. Attention au roulement de tambour. Aucun focus. Donc, 855 000 kamas pour obtenir 965 000. Ok. On ne va pas le refaire, mais on n'est pas perdant. On gagne quand même 100 000 kamas. C'est déjà ça. Il faut se contenter de ce qu'on a. Ok, c'est cool. J'ai eu peur parce que si j'avais perdu beaucoup d'argent là-dessus là. Aïe, 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 aïe. L'anneau truche. Ensuite, l'anneau truche qui m'a coûté 105 000 kamas. Et il faut faire un focus CC. L'anneau truche, focus ou critique. Oh, j'ai le 4% en plus. Génial. Donc, 105 000 kamas pour obtenir 347 000. Oui, 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 oui. Ah, magnifique. Avec un coût de 600. Oh, toi, 229%. Excellent. C'est excellent tout ça. Très bien. Allez là. Ok, toi, on va te refaire en x10. Je vais mettre 1 million sur l'anneau truche et normalement, je vais obtenir au moins 2 millions. Très bien. L'anneau truche, je vais me le mettre directement ici pour me le refaire plus tard. Tac. Hop là, voilà. L'anneau truche, c'est un bon item. Ensuite, on était à quoi ? Donc, on a commencé à l'amulet du Royal Mav. Donc, ok, on a notre troisième item. Il m'en reste encore 2. L'anneau d'Elpico sans focus à 167 000 kamas. Donc, Elpico, en plus ce qui a été. Non, ce n'est pas lui qui a été chiant. On va faire. Ok, sans focus. Donc, il m'a coûté 167 000 kamas pour me rapporter 167 000 kamas à ce troller. Attends. Ah, on est perdant. 167 493. Moins 0,2%. Vraiment, merci, Elpico. Collier de Perlouse ensuite qui m'a coûté 261 000 kamas. C'est notre dernier item du batch numéro 2. Donc, Collier de Perlouse, tu es là. Ah oui, ça je l'avais acheté en plus. Donc, sans focus. Tac, tac, tac. 262 000 kamas pour 291 000 kamas. Ok, ok, ok. Ok. Donc, sur ce premier batch, alors on est à 1,5 millions d'investis pour 1,8 millions d'obtenus. Donc là, on progresse. Et surtout, on s'est fait notre première pépite, l'anneau truche qu'on va pouvoir rebriser à la fin de tous ces brisages-là. Ça va être excellent. C'est parti pour le batch numéro 3. On va commencer avec la Plim-Click et on va terminer par les gants du Capitaine Ecarlate. Ok, Plim-Click Focus PM. Il m'a coûté 90 000 kamas. Très bien. En plus, c'est avec un craft super intéressant. On a 150 000 autres amulettes. Donc, paf. Donc, 90 000, on a dit. Ouh, nul, 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 nul. Très bien. Aïe, 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 aïe. Ok, on l'oublie. On passe directement à nos cérémoniales du Seigneur des Rats. Pourcentage résistance air pour 240 000 kamas. Alors, l'anneau, cérémoniales du Seigneur des Rats. Pourcentage résistance air. Tu en as combien ? 7 % sur les 7 %. Très bien. 245 000. En plus, on a un assez bon coef et on n'a que 245 000. C'est dommage. C'est dommage. Pour l'instant, on est un petit peu perdant sur ce deuxième, mais on n'est qu'à deux items. C'est bon, calme-nous. Gruchette sans focus, 266 000 kamas. La Gruchette sans focus, 266 000 kamas va nous donner. Moi, je pense, la Gruchette, j'ai confiance, 400 000. Elle est facile. Voilà, voilà. 232 000 kamas. Allez, la BNPICOT. Pourcentage résistance neutre. On a déjà eu des très, très bons coefs sur ça. 1 000 kamas. Résistance neutre. 148 000. Oui, tu es là. Résistance neutre et pas de terre. En plus, j'ai les 10 sur les 2. C'est génial. Très, très bon jeu. Allez. Oh ! Oh, un an terrible. 91 000. Oh, je suis trop déçu. Oh, ce badge-là, il est nul. Ah, les gants du Capitaine Icarlate, c'est-à-plait. Dockrit. Pour 76 000, jamais de la vie. En plus, ils sont où, les gants du Capitaine Icarlate ? Non, je les ai perdus. Pause. Petit fail. On n'a rien vu. On a refait les gants du Capitaine Icarlate. Il nous manquait un petit dos de ce ramouraï. 1. J'en avais 21 sur les 22. Et du coup, je ne l'avais pas fait. Très bien. Ce n'est pas grave. Dockrit, on a dit. 76 000. Dommages critiques. Oh oui, 13 de dommages critiques en plus. Non, ça fait pas mal. Allez, ça va être une nouvelle pépite. 182 000. Voilà, je l'avais dit. Avec un petit coef en plus. Coef n'est pas non plus énorme. 182 000. Ce qui fait du 139 %. Voilà, je l'avais dit. Alors, je ne sais pas si ça rattrape l'intégralité. Parce que là, on est sur du 821 000 pour du 786 000. Ah, c'est un match numéro 3 un petit peu perdant. Mais on a trouvé un autre champion. Les gants du Capitaine Icarlate. Qui sont très, très sympas. Donc, tac. On va le refaire à la fin. En x10, bien évidemment. C'est parti pour le quatrième batch avec la larme de Nagat pour commencer sans focus qui m'aura coûté 107 000 kamas. Alors, larme de Nagat. Tu es là. Sans focus. Avec un PA importé. C'est un peu dommage. Allez, 106 000 kamas. Ah, allez, 200 000. Oh, 139 000. 91 %. Bon, ouais, pour du 91 %, 139 000, c'est pas mal. Ensuite, amulette d'Aligrotor. Pareil que l'autre. Il m'a coûté 805 000 sans focus. J'ai peur de voir ce que ça donne. Allez, amulette d'Aligrotor. 800, 800 combien ? 800 000, non ? 805 000, ça m'a recruté. Hum, sans focus. Allez, allez, tu as intérêt à m'en faire le double. Paf ! Non ! Bon. 778 000. Je n'ai pas perdu beaucoup, en vrai. En vrai, je n'ai pas perdu beaucoup. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Mais putain, je m'attendais, pardon, pardon. Je m'attendais à quelque chose de pas mal. Demain, je suis déçu, Aligrotor. OK. Collier cérémonial des rats encore. Du seigneur des rats. Donc, pourcentage neutre. Et celui-là, il m'a coûté 294 000. Pas mal non plus. Quoi ? Pourcentage reste neutre, on a dit. Pourcentage reste neutre. OK. OK, 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 OK. Boum, boum. Oh, 199 000. 199 000. C'est devenu difficile, le brisage. Il n'y a plus rien qui rapporte. Parce que là, quand tu fais tous les items. Parce que là, on est parti dans notre série de brisage no brain où on brise tout. Comme ça, au moins, on n'a pas à choisir. Si tu aimes, je pense. Si tu aimes, je ne pense pas. Là, je brise tout. Voilà. Avec un peu de chance. Normalement, ça devrait bien se passer. OK. Talisman, Delia Wood, pourcentage résistance R, 117 000 kamas. C'est toi. 117 000 kamas, pourcentage résistance R. On a des bonnes résistances. OK. Tac. Ouh là 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 là. C'est moche. C'est moche. Et on va finir tout ça. Ce batch là, ce quatrième batch, avec l'alliance des Firefox. Et normalement, encore une fois, ça va être excellent. 162 000 sans focus. L'alliance des Firefox va nous sauver. Sans focus, 162 000. Allez, boum. 270 000. Voilà. Avec un co-op de 569 %. Voilà. Je te l'avais dit. Très bien. On va pouvoir le refaire également. On ne sait pas. Il n'est pas à la hauteur des deux autres. Mais quand même, au-dessus des 50 %. J'aurais dû mettre jaune, pour ne pas en faire x10, mais en faire x5. Parce que le co-ef est déjà assez élevé. Ok, c'est parti pour le cinquième et dernier batch de cette vidéo. On va commencer par le Najano. Pourcentage résistance terre. Qui m'aura coûté 200 000 kamas. Ok. Najano, à toi de jouer. Pourcentage résistance terre. Et ça fait boum. 176 000. Mais non, mais non, mais non. Mais c'est une bulle. C'est une bulle. Mercator. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Arrêtez de briser des trucs. Ensuite, Talisman Dolin. J'y crois. Pas une seconde. Pourcentage résistance terre. Il m'a coûté 114 000 kamas. Talisman Dolin, il est brisé depuis la nuit des temps. Allez, on ne perd même pas de temps sur celui-là. Voilà, 64 000. Je le savais. Je le savais. Très bien, monsieur. On enchaîne. Talisman Dolin, Shenmue. Vita, 296 000. Peut-être que toi, tu seras un petit peu plus sympa. Vitalité. 84 000. Mais non. 70 %. Oh, c'est notre pire truc, là. Moins 70 %. Oh, je suis déçu. Et l'anneau du Shenmue, ça va être la même chose, puisque c'est son copain. Paf. 135 000. Ouais, 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 ouais. Allez, on va terminer ce 5e et dernier badge par l'anneau du mensuel real avec un focus tackle qui m'aura coûté 273 000 kamas. Focus tackle. En plus, si j'en ai beaucoup, comment est-ce que je vais vendre ? Mais attends, il n'y a même pas de tackle. Non. Non, non, non. Comment ça tackle ? Il n'y a pas de tackle. Oh, mince. On va faire des dommages terres, allez. Des dommages terres, c'est très bien. Boum. Oh. Ah. Ça ne m'aura pas coûté non plus énormément. Il y a un bon coef, mais bon, voilà. Donc, ouais, ce 5e et dernier badge, 1 087 000, qui me rapporte 784 000. Ah ah ah. OK. On va faire le bilan total. Donc, surtout, c'est sur 25 items. Je dépensais 6 millions 1 et ça m'a rapporté 6 millions 4. Donc, 300 000. Vous voyez, même en brisant au hasard, ça rapporte de l'argent. Alors, pas beaucoup. Avec les tacles de mise en vente, on va sûrement être perdant. Mais là, quand je vais refaire l'anneau truche, les gants du capitaine de la carlate et l'alliance des Firefox, eh bien là, on gagnera quelques millions. On sera très rentable. Je vais les signer à mort, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ça, j'en fais mon affaire. Donc, allez. OK, je vais craft tout ça et puis on revient. Hop là, de retour après avoir fait mes 10 anneaux truche. Pour le coup, j'ai refait que des anneaux truche parce que quand j'ai regardé plus en détail le craft du gant du capitaine de la carlate et de l'alliance des Firefox, c'est à vrai qu'en fait, c'était beaucoup plus cher que ce que moi, ça m'avait coûté puisque j'avais déjà des ressources un petit peu et c'était moins cher que le prix moyen estimé. Du coup, je préfère ne pas rentrer là-dedans. Et même les anneaux truches m'ont coûté beaucoup plus cher que le prix initial. Je ne sais pas trop comment. Donc, au lieu de coûter, par exemple, 105 000, au total, ça m'a coûté pour 10, 2,6 millions. Donc, c'était plutôt 260 000. Alors, on est toujours rentable, mais on est plus sur du 229 %. Et surtout que là, ça va baisser, donc peut-être qu'on ne va pas être aussi gagnant que ça. Donc, ce n'est pas grave. On va quand même faire le pourcentage crit. Les 10 objets directement. Et après, on se fera le petit bilan. Donc, allez, tout brisé. OK, je suis totalement perdant, en fait. C'est ça, c'était cessé, ouais. C'était cessé. Et attendez, même... Ouais, en fait, le coût est baissé très, très, très vite. Aïe, 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 aïe. Je perds 600 000 kamas sur ce truc. Non. Oh, c'était terrible. J'étais gagnant sur l'ensemble de... OK, petit bilan, du coup. Donc, 8 millions 8 investis pour... 8 millions 4 obtenus. Oh, l'épisode de la lose. C'est le premier épisode où on perd des kamas au final. Ah, ça me donne envie de retenter les alliances Firefox, mais... Oh, on a perdu des kamas, quoi. C'est... OK, ça ne s'était pas arrivé depuis le début. Donc, j'ai compris que bijoutier, ce n'était vraiment pas tip-top. Très bien. Très bien, j'ai compris. Bijoutier, on va un peu te mettre sur le côté, je pense. En tout cas, je ne te remercie pas, bijoutier. Bon, j'ai pris 20 level. C'est déjà ça. J'ai pris 20 level. Donc, bon, voilà. Ah, ça m'embête un peu de terminer l'épisode là-dessus. Je serais bien tenter 5 autres crafts. Mais malheureusement, je voyais, on est déjà sur du 25 craft. Donc, allez, ce n'est pas grave. On va terminer la vidéo sur ça. Et puis, moi, je vous invite à regarder les autres épisodes qui vont s'afficher dans la playlist à l'écran. Qui sont, alors, normalement, où on a quand même beaucoup plus de bénéfices d'habitude. Donc, là, comme tu peux le voir, en bilan total de la série, on est sur du 30 millions de kamas. Donc, on est passé de 1 million à 30 millions de kamas sur cette dizaine d'épisodes. Donc là, c'est le premier épisode où on perd. On est en perte de 380 000. Mais ce n'est pas très grave. Sur le prochain épisode, on va se rattraper. Donc, allez, moi, je vous dis à la prochaine.